... Suite aux pluies d'Uliviennes qui se sont abattues dans la province de Logololo en particulier et dans l'ensemble du territoire national en général, que l'on a enregistré plusieurs dégâts tels que dans le district de Popa où plusieurs éboulements se sont effectués, ce qui n'a pas laissé insensible les jeunes de la contrée qui se sont immobilisés en collectif pour pallier à cette situation. Je suis actuellement sur Inyonga, les deux côtés, à Flibangoy, Chambre sous Profet de Popa, l'autorité qui met la main à la pâte, qui travaille effectivement pour essayer d'enlever un peu l'éboulement qui a eu lieu il y a quelques jours. Donc on essaie d'enlever pour que eux permettent aux voitures de passer. Nous savons que le CTRI va faire les choses, nous avons pleinement confiance. Donc le temps qu'ils viennent, on essaie de faire quelque chose pour permettre aux populations de circuler tranquillement. Nous sommes un groupe actuellement des 10 personnes, dont l'autorité lui-même. Et on est là au niveau de l'Inyonga, on enlève la terre, on a rangé et puis voilà. En présence de la première autorité administrative qui a accompagné les jeunes pour essayer de dégager ces éboulements et réparer quelques ponts, le sous-profet du district de Popa nous édifie. Cette situation m'a amené à accompagner les jeunes du district qui se sont constitués en collectif pour essayer de dégager l'éboulement et refaire certains ouvrages, donc les ponts de Trutaz, à cet effet. Donc c'est une situation que moi, l'autorité administrative, la première autorité administrative du district de Popa, il fallait le faire pour que nous-mêmes puissions réouvrir cette route plus que deux semaines durant les populations du district de Popa étaient presque enclavées. Et nous nous rappelons que dans un passé relativement proche, le district est resté plus, et on s'en est dans les années 2000, le Diyahoumé-Bouma qui a totalement enclavé le district. Et jusqu'à ce jour, l'axe de la route de Popa, au département de Boumi-Luti, dans la mounier, est resté ferme. Il est même devenu aujourd'hui pédestre et où les populations appellent même les nouvelles autorités. Les nouvelles autorités ont regardé avec une vue un peu particulière, que les populations restaient enclavées jusqu'à ce jour sur cet axe de la route, la zone appelée Malanga-Honoi, distance de 45 kilomètres. Donc cet axe de la route permettait des échanges entre les deux provinces et constituait même un raccourci pour des populations de l'Oboe, de l'Oboe et de l'Oboe pour se rendre à Libéry. Aujourd'hui, la route a répris. Donc les populations, donc on a un régulier permanent, M. Boulaboulard, qui a répris le service après deux semaines. Donc, comme vous voyez bien les images, c'est un travail qui a été fait sous l'initiative des jeunes et c'est de contrer, soucier du dévenir et plus de développement de leur localité. La dégradation avancée des routes à l'intérieur du pays cause bien des soucis aux automobilistes et populations qui y vivent dans cette région. Vivement que les plus hautes autorités de la transition jettent un regard sur cette route qui est dans cette situation depuis longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada